Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le ZUGZUANG. Alors, le ZUGZUANG unilatéral n'apparaît que très exceptionnellement au milieu de jeu, mais ça peut arriver. En général, c'est rare parce qu'il y a tellement de pièces qu'il y a beaucoup de coups possibles, et donc d'éventuels coups d'attente ou si un autre coup plus actif serait plus mauvais. Donc c'est très rare, mais ça peut arriver, voici un exemple, une partie de Grunfeld contre Pogatz, qui s'est joué à ZUGZUANG en 1950, et le trait est au blanc, et les blancs jouèrent tour F6. Un excellent coup, parce qu'alors maintenant tour E8 ne va pas, ni d'ailleurs tour D8, parce qu'alors simplement tour prend F7. Et si les noirs jouent tour C7, tour B8 ou tour A7, pardon, donc s'ils restent sur la même rangée, alors ils perdent le pion D6. Et de même sur R8, alors tour H8, roi F8, et tour prend G6. Et les noirs sont cuits. N'oublions pas toujours le fou aussi qui pointe sur ce pion. Donc, Et un coup de pion tel que A4 ne change rien, parce qu'alors les blancs jouent simplement roi G4, eux ils ont des coups d'attente, et les noirs vont bientôt être un coup de pion. Donc, Donc, Pogaz a joué, cavalier prend la tour. Sur quoi les blancs gagnèrent une pièce par G prend F6. La tour E7 ne peut pas jouer, à cause de la menace tour H8, échec et mat. Donc, les noirs jouaient roi G8, et ils auraient pu prendre à ce moment-là la pièce, le pion prend la tour, tour prend E7. Le gain était alors assuré, sauf que ça aurait été assez long et ennuyeux, avec seulement un fou d'avant, dans une position aussi touffue, ça aurait été très long. Donc, il a opté pour une suite bien meilleure. Tour G7, échec. Roi F8, roi G4. Le roi blanc menace maintenant d'aller se mettre en H7, qui permettrait à nouveau tour G8, échec et mat. Et cette menace entraîna de grosses pertes matérielles pour les noirs. Tour E8, roi G5, tour E7, afin si roi H6, de pouvoir répondre par tour E6. Un joli coup qui bloquerait l'attaque sur le pion, permettrait de dégager le roi. Mais alors, tour H7, roi G8, maintenant, le pion prend la tour. Si maintenant, le roi prend cette tour-là, c'est alors, roi F6, et les blancs gagnent très facilement. Donc, tour prend E7, mais tour prend F7, et les blancs abandonnèrent, parce que sur tour, on prend la tour. À ce moment-là, on ne prend pas tout de suite la tour. La tour est clouée, donc roi prend G6, et les noirs sont cuits. Très, très belle manœuvre de Grunfeld. Et prochain exemple, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.